En mars, le 17e jour de l'année 2017, une habitante de la ville de Canada, McCoy Chung, disparut sans laisser de traces après une soirée, passée avec des amis au café Tim Hortons. Dans les jours suivant sa disparition, McCoy apparut encore sporadiquement sur les réseaux sociaux. Mais bientôt, toute activité de sa part sur Internet, c'est ça. Immédiatement après sa disparition, les enquêteurs commencèrent à rechercher la jeune femme. Mais après deux mois, tout espoir de retrouver McCoy vivante s'amnusa. Au début du printemps de l'année 2001, dans la petite ville de Nanaimo sur l'île de Vancouver en Colombie-Britannique, Canada, une fille nommée Macmillan Chung naquit, entourée de l'amour de sa grand-mère Dolly Chung. Parmi ses proches, on l'appelait Kay. Six parents, Carrie Chung et John Walter, la confièrent à l'éducation de la génération plus âgée en raison de leur lutte contre des dépendances et de fréquents séjours en prison. Kay avait deux demi-frères plus âgés, et la famille avait déjà vécu la tragédie de la perte d'un enfant. En 2016, Shiloh, comme on l'appelait dans son nouveau milieu, rencontra des difficultés à s'adapter à la vie scolaire et change à trois établissements en peu de temps. Elle refusa d'eux, retournée à l'école après le premier jour dans le dernier établissement, après avoir été rejetée par ses camarades de classe. Malgré ses difficultés, Shiloh trouva du réconfort dans la musique, le chant et en changeant fréquemment de couleur de cheveux, ce qui reflétait son caractère joyeux et créatif. L'été de la même année, elle croisa Stephen Michael Bacon dans un café Tim Hortons sur Wall Street, un endroit que Macmillan appréciait particulièrement. Dès cet instant, une connexion spéciale se forma entre eux, qui ressemblait à une relation père-fille, selon les amis et connaissances. En l'an 1964, Stephen est né, laissant déjà des traces dans les dossiers judiciaires durant les années 80 et 90. Homme d'une grande générosité, il couvrait souvent une jeune dame de chaussures élégantes à talons et de robes sophistiquées, et envisageait même d'eux, l'adopter officiellement dans sa famille, en élaborant des schémas d'influence complexes. À 53 ans, Stephen trompa Kylie, en lui racontant une histoire inventée sur sa propre culpabilité et la perte de sa fille Alison Bacon, qui était en réalité toujours en vie. Avec l'arrivée du printemps de l'année 2017, Shiloh commença à s'éloigner de plus en plus du cercle familial, à sécher les cours et à passer du temps avec Stephen. Stephen. Elle restait souvent chez lui, mais prétendait être en compagnie d'amis. Sa famille s'inquiétait, surtout lorsqu'elle exprima son désir de prendre son propre chemin une fois ses seize ans atteints. Les plans de Stephen pour, légaliser leurs relations par l'adoption ne se limitait pas à des paroles, puisqu'il rencontra même la grand-mère de la jeune fille et s'adressa au ministère de la famille et des enfants. La grand-mère, préoccupée par son ingérence dans la vie de sa petite-fille, s'opposa fermement à ses esplans. Mac Mullan rejeta également l'idée de l'adoption, créant des tensions dans leurs relations. Ce conflit n'était pas le seul, car la communication nocturne avec les amis menait également à d'autres désaccords entre eux. Le retard de Shailoh a déclenché une avalanche de messages textes du soir du 16 mars, un jeudi, jusqu'au matin du jour suivant. Ce jour-là, elle a passé du temps comme d'habitude avec des amis au café Tim Horton, avec Kyle McKinnon, son nouveau petit ami, qui l'a emmené après minuit chez Stephen. Depuis, elle n'a été vue que par Stephen. La dernière fois, sa grand-mère Dolly l'a vue il y a cinq jours, le 12 mars, lorsqu'elle l'a conduite chez une amie, bien qu'elle ait reçu un message de Shailoh le 19. Ensuite, il y a eu un silence, suivi par des jours d'incertitude. Inquiète, Dolly s'est mise à chercher, visitant entre autres le café Tim Horton, où elle a appris que Stephen avait également cherché Shailoh là-bas. Le 22 mars, Dolly a signalé sa disparition à la police, où elle a rencontré Stephen avec la même intention. L'inactivité inhabituelle de Shailoh sur les réseaux sociaux, où elle était toujours très active, inquiétait tout le monde. Les enquêteurs ont immédiatement commencé les investigations, en fouillant d'abord les parcs, puis la maison de Stephen à plusieurs reprises, et même des terrains vagues, où ils ont minutieusement inspecté chaque déchet. L'officier de police, Naim Gary Bryan, a exprimé la crainte que Shailoh puisse avoir été victime d'un crime, en se basant sur l'absence prolongée de toute information et les circonstances de sa disparition. En mars 2022, les enquêteurs soupçonnaient que Stéphane pourrait avoir des informations sur le lieu où se trouvait la disparue Shailoh, ou même qu'il pourrait être avec elle. Le public a été invité à partager toute information sur Stéphane, qui n'était à ce moment-là pas encore officiellement considérée comme suspect. Il était simplement vu comme un ami proche de la jeune fille, chez qui elle séjournait occasionnellement. Shailoh était décrite comme une jeune dame de taille moyenne, mesurant environ 165 cm et pesant environ 50 kg. Elle avait des cheveux roux jusqu'aux épaules et un piercing au visage. Il était connu qu'elle portait parfois des lunettes et changeait occasionnellement son apparence avec une perruque. Stéphane, quant à lui, était un homme grand, mesurant environ 180 cm et pesant à peu près 160 cm. Il avait des cheveux blonds courts et une barbe fournie de la même couleur. Une larme sous son œil gauche et un autre tatouage à l'arrière de sa main droite ornaient son visage. Dans une interview avec un journal, la grand-mère de Shailoh, Dolly, a exprimé ses inquiétudes concernant Stéphane, en affirmant que leur relation était loin d'être sans problème. Elle a mentionné une lettre de Stéphane, dans laquelle il la surnommait affectueusement « Ma chère petite oiseau » et la désignait comme la personne la plus importante de sa vie. Dolly a dit que elle était allée voir la police à propos de Stéphane huit mois avant la disparition de sa petite-fille, mais faute de preuves suffisantes, on ne pouvait pas l'aider. À cette époque, Macar, le père de Shailoh, était en prison, laissant la famille dans une période difficile sans soutien. Depuis la distance, d'une prison sur l'île de Vancouver, le père de Shailoh s'a informé par téléphone combien il lui est difficile de ne pas pouvoir participer à la recherche de sa fille. Il a souligné qu'il aurait pu la protéger s'il avait été libre. Lors de l'enquête, Alison, la fille de Stephen, a été interrogée. Elle a avoué ne pas avoir eu de contact avec son père depuis deux ans et s'est dite préoccupée par son état psychologique. Alison a également mentionné que son père appelait affectueusement Shailoh « petit oiseau », tout comme elle. Les efforts d'enquête de la Gendarmerie royale du Canada ont inclus la vérification si Shailoh et Stephen auraient pu voyager ensemble, ce qui a été plus tard écarté. Plus tard, les officiers ont rencontré Stephen dans un jardin en Ontario, mais n'ont trouvé aucune raison suffisante pour son arrestation. Depuis la disparition de Shailoh, l'intérêt public pour cette affaire a considérablement augmenté, conduisant à une inquiétude publique et des espoirs d'une fin heureuse à la recherche. Malheureusement, ces espoirs ont été anéantis par la triste annonce de la police le 19 mai 2017, lorsqu'il a été annoncé que Shailoh a été trouvé au sud de Nanaimo dans une région isolée, sans signe de vie. Les autorités policières ont souligné que les circonstances indiquent une fin tragique. Shailoh portait quelque chose qui ressemblait à un pull ou à un hoodie, mais ce n'était que la partie supérieure de ces vêtements. Près du lieu de la découverte, une cigarette a été trouvée, dont la marque était celle que Stephen préférait. D'autres objets ont également été découverts, une lampe de poche noire et un t-shirt en coton sombre. L'analyse ADN a confirmé que ces ces objets appartenaient à Stephen. Après la triste nouvelle concernant Shailoh, ses amis et la communauté se sont rassemblés pour exprimer leurs condoléances. En mars 2018, lorsque Shailoh aurait eu 17 ans, sa grand-mère a préféré se souvenir comment sa petite-fille avait vécu joyeusement plutôt que de son triste sort. À cette époque, les amis et les camarades de classe se sont également rassemblés pour honorer sa mémoire. Cependant, le responsable de sa disparition n'a jamais été trouvé et un an plus tard, la situation n'avait pas changé. À l'approche de mars 2019, lorsque Shailoh aurait eu 18 ans, sa mère Kerry a appelé le public, à collaborer dans la recherche d'informations. Elle a également partagé les inquiétudes de la famille, que l'affaire puisse rester non résolue. Quelques mois plus tard, en août, la police s'est intéressée à interroger de nouveau Stephen. En septembre, il a été révélé qu'il avait été arrêté pour une autre affaire à l'autre bout du pays. Selon les rapports, l'arrestation a eu lieu dans la capitale, New York, tandis que d'autres sources rapportaient son arrestation en Ontario. Alors qu'il était en détention, Stephen a été transféré plus tard en Colombie-Britannique. En septembre 2020, Stephen est devenu un acteur principal dans une procédure judiciaire liée à la disparition de Shailoh. Un mois plus tard, il comparut devant le tribunal via une connexion vidéo, où il proclama son innocence. Ensuite, le procureur Nick Barber insista pour sa présence personnelle dans la salle d'audience pour un examen plus approfondi des accusations. En novembre 2021, le tribunal en Colombie-Britannique examina les preuves, afin de décider si elles étaient suffisantes pour un procès. Malgré les cinq audiences préliminaires prévues, Stephen accepta dès le premier jour de soumettre l'affaire au tribunal. L'accès aux audiences était limité en raison des protocoles de sécurité, et les informations sur l'avancement du processus n'étaient pas publiées. Une atmosphère émotionnelle saisit tous les présents dans la salle, surtout lorsque la mère de Shailoh, Johan, dut quitter la salle sous l'effet des faits discutés, submergés par les émotions. Dans ce moment difficile, manquaient à l'audience deux personnes qui désiraient le plus la justice, la grand-mère de Shailoh, Dolly, décédée en juin 2021, et son père Carrie, hospitalisée. La parente Kelly Borowski exprima une profonde tristesse non seulement pour la perte de Shailoh il y a quatre ans, mais aussi pour la perte de sa sœur Dolly, qui voulait clore ce triste chapitre de sa vie. En juillet 2022, la défense de Stephen annonça un changement imminent dans sa position concernant l'aveu de culpabilité lors de la prochaine audience. La même année, le 15 août, des événements importants se sont déroulés lors d'un procès. L'avocat a déclaré la volonté de son client de plaider coupable dans une affaire de moindre gravité. Cela impliquait la possibilité d'une peine d'emprisonnement à vie avec une chance de libération anticipée, dont la date serait décidée par le juge. En avril de l'année suivante, six ans après la découverte de signes de la disparition de Shiloh, Stephen a été condamné. Avant que le juge ne prononce la sentence, le procureur a partagé une déclaration commune, révélant les relations entre les parties et les événements qui ont précédé le procès. Les dossiers de l'affaire relatent un incident une nuit de mars entre Shiloh et Stephen, qui a conduit à des conséquences imprévues. Par la suite, Stephen a utilisé les moyens de communication personnelles de Shiloh pour maintenir l'apparence de son bien-être auprès de ses proches. Le lendemain, il chercha, avec l'aide d'un ami, conducteur d'un véhicule spécial, à déplacer secrètement les conséquences de l'événement vers un lieu isolé où des mesures furent prises pour couvrir ces eux qui s'étaient passés. Quelques jours plus tard, rongé par le remords, Stephen alla lui-même au poste de police. pour avouer c'est eux qui s'étaient passés. Ce jour-là, après avoir parlé avec l'officier, il promit à la grand-mère de Shiloh de la contacter dès qu'il aurait des nouvelles de Shiloh. Puis il retira tout son argent de son compte et se lança dans un long voyage, d'abord par ferry puis à travers le Canada en bus. D'autre part, l'accusation a présenté des preuves que l'ADN de Stephen trouvé indiquait une rencontre avec Shiloh ce jour crucial, bien que Stephen prétendait que leur interaction avait été amicale. L'examen toxicologique a révélé des traces de diverses substances dans le corps de Shiloh, ce qui, selon l'accusation, prouve sa vulnérabilité au moment de l'événement. L'accusation a également noté que Stephen avait eu la possibilité de repenser à ses actions mais ne l'a pas fait et a affirmé qu'un appel d'urgence en temps opportun aurait pu changer le résultat. Pendant les audiences, les parents de Shiloh parlaient de leur joie de vivre et de leur désir de aider les autres. Son père se rappela avec amertume comment les événements de l'année 2020 l'avaient presque poussé à une décision irréversible, dans l'espoir que le responsable soit tenu responsable. Sa mère partagea comment la perte de leur fille avait changé leur famille pour toujours en ruinant tous leurs espoirs et rêves et elle parla de ses difficultés avec la mémoire et de l'augmentation de l'anxiété après l'incident. Pendant son témoignage au tribunal, la mère exprima ses préoccupations de longue date envers Stephen et lui rappela de nombreuses conversations où elle lui avait demandé d'éviter tout contact avec sa fille ensuite Stephen eut l'opportunité de s'exprimer où il admit brièvement que ces actions étaient incorrectes et qu'il ne pouvait pas changer ce qui s'était passé il mentionna également qu'il n'était pas d'accord avec certains points soulevés lors du procès mais qu'il était prêt à prendre la responsabilité de ses actes Finalement, Stephen Bacon fut condamné à une longue peine de prison avec la possibilité de demander une libération anticipée après 20 ans Le juge s'exprima négativement sur le comportement de Stephen et informa les proches de Shiloh sur les conditions d'une éventuelle libération anticipée en précisant que cela ne garantissait pas une libération automatique après la peine minimale Le juge ajouta qu'étant donné l'âge de Stephen il y avait une possibilité qu'il passe le reste de sa vie en prison Immédiatement après le verdict Stephen fut emmené hors du tribunal Dans la maison où David Wiennes vivait avec sa compagne une tragédie s'est produite qu'il a lui-même raconté aux journalistes américains J'ai essayé de la serrer dans mes bras en me tournant vers elle et à ce moment-là j'ai réalisé qu'elle avait disparu Les pensées naissantes qu'elle pourrait être contrariée m'ont poussé à me lever et à essayer de la réveiller mais quand je l'ai rencontrée j'ai compris qu'elle ne pouvait pas réagir a commencé Wiennes son récit Il semblait qu'ils avaient une relation idyllique et une vie sans souci mais la suite de son récit a révélé que leur relation cachait de nombreux secrets Le 16 mars 1970 à Burlington Etats-Unis dans la famille de Michael et Marianne Papineau une fille nommée Dawn Mary Papineau est née Elle avait trois frères et sœurs David Derek et Diana Dawn est devenue une personne très sociable trouvant toujours quelque chose à faire aimant jouer à des jeux actifs en plein air et passer du temps avec des poupées Dès son jeune âge elle se distinguait par son assiduité et sa soif de connaissance ce qui lui a permis de terminer l'école avec distinction et d'étudier dans une université catholique de renom Grâce à son ouverture et à son charisme Dawn gagnait facilement l'amour et le respect des gens autour d'elle A 25 ans elle croise le chemin de David Wins un homme plus âgé qu'elle et qui était en train de divorcer ayant déjà trois enfants Ces circonstances n'ont pas empêché l'émergence d'une amitié qui, avec le temps s'est transformée en une relation amoureuse forte en l'an 97 après une longue attente pour la conclusion de la procédure de divorce de David lui et sa bien-aimée pouvaient enfin devenir officiellement mari et femme Leur rêve commun de gérer leur propre entreprise les a poussés à déménager en Floride où ils espéraient trouver leur bonheur dans le secteur de la restauration Les familles des deux époux entretenaient une merveilleuse relation Les parents de Dawn accueillaient David comme un frère aîné tandis que les enfants de David prenaient rapidement Dawn en affection et l'appelaient ouvertement leur seconde mère Leurs liens familiaux se renforçaient quand le frère de Dawn propriétaire d'un restaurant offrit à David le poste de gérant Après avoir travaillé un moment dans ce rôle le frère lui confia la direction complète de l'établissement Cependant bientôt David orientait son attention vers une autre activité bien plus rentable mais de nature illégale Sa nouvelle occupation était liée au commerce de gros de divers produits en grande quantité Ainsi le restaurant n'était plus qu'une façade derrière laquelle se cachaient des revenus douteux issus d'opérations illégales En l'an 2005 le vent tournait contre David lorsqu'il fut arrêté Dans une tentative de justification il expliquait que la raison de son implication dans l'entreprise illégale était la nécessité de couvrir de nombreuses dépenses pour lesquelles les revenus du restaurant étaient clairement insuffisants Il s'est avéré que l'arrestation de David n'était pas sa première rencontre avec la loi Un enquêteur du district de Monty a partagé des informations sur le passé de David et a précisé qu'il avait déjà été condamné en 1993 pour une infraction similaire bien avant que SS Chemins ne croise ceux de Dawn A la suite de son arrestation répétée pour une infraction similaire les policiers ont sollicité l'aide de David pour démanteler le groupe criminel auquel il appartenait L'enquêteur se souvenait que David était une véritable aubaine pour la police car il répondait non seulement rapidement aux appels mais il n'arrivait jamais en retard aux interventions planifiées et faisait preuve d'une ponctualité exceptionnelle Sa contribution à l'enquête policière lui a permis de négocier un accord avec la justice dans le cadre duquel David a plaidé coupable et a été condamné à une peine de prison d'unissement un an Après sa libération en 2008 David et Dawn ont décidé de laisser derrière eux leur passé difficile en Floride Ils ont choisi la Californie pour un nouveau départ où ils rêvaient de créer leur propre restaurant Ce rêve est rapidement devenu réalité lorsque David a ouvert un établissement où il était à la fois chef cuisinier et gérant tandis que Dawn accueillait chaleureusement les clients leur manière amicale et accueillante a rapidement conquis le cœur des visiteurs et même celui des employés des restaurants voisins qui ont ensuite cherché leur amitié Ensemble ils ont commencé à élargir leur cercle d'amis non seulement parmi les clients mais aussi parmi les concurrents Avec le temps ils semblaient avoir réussi à reconstruire leur vie en Californie ayant laissé derrière eux les chapitres sombres du passé de David en Floride et tout recommencer à zéro Quand le calendrier affichait l'année 2009 Dawn célébrait son 39e anniversaire et se trouvait à un tournant de l'autoréflexion sur ses objectifs atteints et ses ambitions non réalisées Sa vision des réussites personnelles et des objectifs restants n'était pas entièrement satisfaisante Certains clients du café où elle travaillait mentionnaient occasionnellement que Dawn profitait de quelques bouteilles de bière pendant ses services ce qui pourrait indiquer des problèmes non résolus avec l'alcool et un mécontentement personnel Néanmoins elle ne perdait jamais sa capacité de travail et conservait sa gentillesse habituelle Sa relation avec David n'était visiblement pas au meilleur point ce qui incitait Dawn à mettre de l'argent de côté Cela était déclenché par ces plaintes selon lesquelles David était trop contrôlant notamment en matière financière Le 18 octobre 2009 Dawn disparut de son lieu de travail causant une légère préoccupation parmi 16 connaissances Il semblait cependant que son mari avait une explication pour cette situation John Cocosé le propriétaire d'un atelier de moto en face du café du couple fut l'un des premiers à remarquer son absence Dawn avait l'habitude de passer quotidiennement pour discuter jouer avec son chien et laisser secrètement de l'argent chez lui qu'elle cachait à son mari Quelques jours après sa disparition John réalisa que quelque chose d'inhabituel avait dû se produire car l'absence de Dawn de sa routine était inattendue pour lui La fiabilité avait toujours été caractéristique pour elle Elle venait même travailler lorsqu'elle était malade Lorsqu'il décida de demander à David ce qui était arrivé à sa femme John tomba sur une explication inattendue David prétendait avoir envoyé Dawn pour détournement de fond du café et c'est pourquoi elle n'y apparaîtrait plus De plus, il disait qu'elle l'avait quittée après une dispute déclenchée par l'accusation de consommation d'alcool Cette version des événements paraissait étrange à John car bien qu'il ait vu Dawn savourer occasionnellement un verre supplémentaire lors de leur rencontre il n'avait jamais remarqué de signe d'abus sérieux Il s'est avéré que la voiture de Dawn était toujours garée sur le parking à côté du café ce qui paraissait très inhabituel compte tenu de l'habitude californienne de parcourir de longues distances en voiture Dawn conduisait toujours sa voiture sans cela elle ne sortait nulle part Les amis de John et Dawn étaient également surpris que David ait trouvé si rapidement une nouvelle attention la serveuse de 22 ans Katie Calvan qu'il avait rapidement promue à un poste que Dawn occupait auparavant En même temps David appelait sa fille Jackie pour l'aider au café Jackie était heureuse de se réunir avec son père et sa belle-mère mais elle remarqua que Dawn était absente Quand elle demanda où était Dawn son père répondit qu'il s'était disputé et que la femme était partie pour quelques jours Au début Jackie croyait son père sachant que Dawn avait des problèmes avec l'alcool Pourtant elle se rendit compte que Katie avait pris non seulement la place de Dawn dans l'entreprise mais aussi dans la vie personnelle de son père La situation dans laquelle David continuait à vivre comme si Dawn n'existait pas dans sa vie semblait très étrange à Jackie C'est pourquoi elle décida de demander à son père la vérité sur l'incident avec sa belle-mère Jackie était perplexe face à la réaction de David qui avec remords lui parla de cette nuit où il avait involontairement commis un incident contre Dawn Cette révélation la frappa de manière inattendue surtout après avoir appris que le comportement de Dawn était devenu problématique à cause de ses dépendances David supplia Jackie de ne pas informer la police car cela détruirait sa vie et il ne voulait pas aller en prison Les larmes de son père la touchèrent tellement qu'elle décida de l'aider à garder ce secret En acceptant volontairement le rôle de complice Jackie prenait le risque d'envoyer une série de messages au nom de Dawn à ses amis et à sa famille dans l'espoir de les convaincre qu'elle allait bien Elle utilisait le surnom de Dawn Pixie mais fit une erreur cruciale en l'écrivant mal Cette erreur éveilla la méfiance chez les proches et les amis de Dawn car il était inhabituel pour elle d'écrire mal son surnom Pendant ce temps John qui observait les événements dans la maison de David depuis la fenêtre de son atelier vit Jackie et la nouvelle petite amie de David jeter des vêtements féminins Parmi les articles il en remarqua quelques-uns qui semblaient appartenir à Dawn Malgré ses soupçons il n'avait pas de preuves concrètes pour s'adresser à la police Les jours passaient et compliquaient la tâche de la famille de cacher la vérité Au café les connaissances et les parents de Dawn apparaissaient de plus en plus souvent demandant c'est eux qui lui étaient arrivés Il rejetait les explications de David doutait des messages textes falsifiés et exigeait la vérité La question de savoir si David avait demandé de l'aide à la police ne faisait qu'accroître leur doute lorsqu'ils niaient Ainsi les proches de Dawn décidèrent de contacter eux-mêmes la police ce qui mena à un interrogatoire de David par un enquêteur L'équipe d'enquêteurs était particulièrement intéressée par les raisons pour lesquelles la famille et les amis cherchaient si activement la disparue ce qui l'avait poussé à disparaître et pourquoi David n'avait montré aucune initiative pour la rechercher David répétait son explication antérieure prétendant que Dawn l'avait quitté après qu'il lui eût proposé de commencer un traitement pour sa dépendance ce qui ne faisait que confirmer les suspicions des enquêteurs concernant son indifférence C'était assez intéressant d'observer que dans les vitrines des magasins à proximité on pouvait voir des annonces de recherche pour Dawn mais dans le café appartenant à David un tel tract manquait ce fait a amené les autorités à envisager la possibilité que David retenait des informations sur lesquelles il préférait se taire Lorsque le journaliste Larry Altman qui suivait les activités de la police locale est tombé sur la nouvelle de la disparition de la femme il a décidé d'écrire un article pour soutenir sa famille et son mari inquiet qu'il croyait sincèrement bouleversé Pour créer un reportage captivant Larry a visité la maison de David pour mener une interview avec lui le but de la visite était d'obtenir autant d'informations détaillées que possible sur Dawn pour créer un profil complet d'elle susciter de l'empathie parmi les lecteurs et soutenir la recherche Cependant la visite n'a pas apporté les résultats escomptés David est resté sur son histoire et a dit à Larry que depuis une dispute qui avait éclaté lorsqu'il avait suggéré à Dawn de suivre une thérapie pour ses dépendances il n'avait plus d'informations sur elle Aux questions sur s'il manquait à sa femme souhaiter son retour ou l'aimer David a répondu qu'il ne souhaitait que son bien-être et qu'il avait effectivement eu des sentiments pour elle dans le passé Ce qui a particulièrement intéressé Larry était que David parlait de sa femme disparue au passé ce qui lui a fait penser que l'homme pourrait cacher certains faits Par conséquent le journaliste a décidé d'examiner de plus près le passé de David et a bientôt découvert des détails inconnus sur la vie de David en Floride informations qui n'étaient pas connues en Californie Dawn et David n'avaient pas partagé leur vie antérieure avec de nouvelles connaissances espérant que l'histoire de leur déménagement serait vue comme une tentative de recommencer à zéro et inquiet que les gens puissent juger David précipitamment sans vraiment le connaître Larry avait une base solide pour son article mais continuait à chercher la clé pour conclure son enquête car il devait encore découvrir le tournant définitif dans l'histoire Tandis que Larry s'immergeait dans les détails de son enquête les enquêteurs ne restaient pas inactifs et menaient leurs propres investigations il s'intéressait à ce que Dawn avait fait après la dernière rencontre avec ses amis et sa famille l'absence de toute activité sur son téléphone portable carte de crédit et compte bancaire ajoutait encore plus de mystère à l'affaire à ce moment-là un détail fascinant fut révélé plusieurs amis prétendaient avoir reçu des messages d'elle dans lesquels Dawn assurait qu'elle allait bien et qu'elle s'était retirée pour un moment afin de réfléchir à ses affaires avec la promesse de reprendre contact plus tard elle mentionnait également qu'elle se trouvait en Floride cependant l'orthographe incorrecte du surnom de Dawn éveilla leur inquiétude car de telles erreurs étaient atypiques dans leur longue amitié ce détail incita les autorités à suivre les traces numériques que l'appareil de Dawn avait laissé pour découvrir de quelles stations de base les messages avaient été envoyés les résultats de l'enquête révélèrent que le téléphone portable n'était pas en Floride mais en Californie ce qui rendait les circonstances encore plus confuses et soulevait de nouvelles questions dans une affaire déjà mystérieuse la situation complexe dans laquelle David s'était trouvé a commencé avec une série de messages textes trompeurs et a souligné les risques associés à la technologie pour ceux qui l'utilisent à des fins malhonnêtes il est important de souligner que mener une enquête approfondie a pris beaucoup de temps et toutes les mesures ont été prises avec la plus grande prudence afin que David ne soupçonne pas qu'il était le principal suspect dans cet incident en octobre 2010 les enquêteurs ont tenté de parler avec David et se sont rendus à son domicile avec Dawn mais ont découvert qu'il n'y habitait plus après avoir reçu un mandat ils sont entrés dans la maison à la recherche d'indices importants et ont découvert des traces indiquant des preuves anciennes tant dans la chambre que dans une autre pièce 16 découvertes ont conduit à que l'enquête soit reclassée de la recherche d'une personne à l'enquête d'un incident contre Dawn en conséquence les affiches avec l'image de Dawn précédemment accrochées dans toute la ville ont été remplacées par des annonces demandant de l'aide pour trouver le responsable parallèlement des échantillons de preuves trouvés dans leur appartement partagé ont été envoyés à un laboratoire pour analyse ADN cependant les résultats de l'analyse ont été retardés après avoir découvert de nouvelles annonces David a immédiatement contacté la police et insisté pour arrêter la recherche car Dawn selon lui allait bien il prétendait avoir reçu un appel d'elle dans lequel elle lui assurait qu'elle allait bien et qu'elle ne voulait plus le voir cependant la police ne croyait pas à ses paroles et n'avait pas l'intention de arrêter les enquêtes sur la base de ses déclarations seuls David étant l'un des principaux suspects bien qu'il n'y avait pas de preuves concrètes contre lui les résultats de l'analyse ADN n'ont pas non plus clarifié la situation car ils n'ont pas fourni de réponse définitive quant à l'origine des échantillons avec le temps il semblait que David pourrait échapper à la justice jusqu'en février 2011 il profitait de la vie avec sa nouvelle compagne Katie croyant avoir échappé à la poursuite de la loi néanmoins le sergent Rich Garcia du département du shérif à Los Angeles était fermement convaincu de la culpabilité de David et cherchait sans relâche des preuves suffisantes pour amener l'affaire devant les tribunaux dans ses efforts Garcia a eu recours à l'écoute téléphonique de David et a poursuivi les enquêtes l'absence de preuves concrètes constituait cependant un obstacle significatif et les enquêteurs étaient de plus en plus convaincus qu'une confession de David était nécessaire dans ce contexte le sergent a décidé de solliciter l'aide de la presse en donnant à un journaliste des indices sur des preuves trouvées lors d'une fouille dans l'ancien appartement de David laissant entendre qu'elles étaient pertinentes bien qu'en réalité elles étaient trop anciennes et inutilisables pour être présentées au tribunal mettant ainsi une pression supplémentaire sur le suspect en raison de soupçons qu'elles connaissaient des détails clés sur l'incident le sergent a chargé une paire d'enquêteurs de parler avec Jackie sa fille qui vivait à CE moment-là en Caroline du Sud plusieurs tentatives de la police pour entamer une conversation avec elle ont échoué puisque Jackie refusait constamment toute communication même son amie suspectait qu'elle cachait quelque chose et partageait ses inquiétudes avec les enquêteurs sous la pression des autorités et de son bien-aimé Jackie a finalement accepté d'être interrogée et est apparue au poste de police où elle a rapidement commencé à divulguer des informations elle a confirmé qu'elle était au courant de l'acte commis par son père mais a prétendu que c'était un accident Jackie a également avoué qu'elle était l'auteur des messages textes envoyés pour soutenir son père qui se trouvait selon elle dans une situation extrême elle a dit que la nuit de l'incident il y avait eu une conversation sérieuse entre son père et Dawn à propos de leurs mauvaises habitudes les désaccords entre les époux ont escaladé jusqu'à atteindre un point critique David a informé Jackie qu'à un certain moment il avait perdu le contrôle de lui-même il a dit qu'il avait laissé Dawn par terre espérant qu'elle se calmerait et s'était retiré dans une autre pièce avec l'intention de revenir plus tard mais s'était ensuite endormi et ne s'était réveillé qu'à l'aube lorsqu'il est revenu il était déjà trop tard lorsque Jackie se confia aux enquêteurs ils lui demandèrent d'appeler son père et de lui raconter ce qui s'était passé dans l'espoir de le convaincre de faire un aveu à la demande de la police Jackie contacta David mais il ne se laissa pas provoquer il lui conseilla de prendre un avocat et de ne plus faire d'autres déclarations ce qui montrait sa prudence pendant ce temps Larry utilisa des informations des enquêteurs pour publier un article révélant les avancées dans l'affaire contre David et le matin du 23 février 2011 celui-ci ornait la première page de la presse locale voyant l'article de Larry David sentit sa résistance faiblir il partagea ses pensées avec Cathy et exprima son regret pour les événements avec l'intention de ne souhaiter du mal à personne en révélant ses sentiments il montra son incertitude sur la manière de procéder et se dirigea vers sa voiture Cathy le suivit déterminé à ne pas le laisser seul dans ce moment difficile quelques secondes plus tard David démarra la voiture et partit bien que la police le considérait comme suspect à ce moment là il n'avait pas suffisamment de preuves pour l'arrêter les enquêteurs le gardaient sous surveillance mais n'avaient rien en main pour le mettre derrière les barreaux en poursuivant David la police a rapidement repéré sa voiture se dirigeant vers une falaise rocheuse où se trouvait également Cathy ils ont été immédiatement encerclés par la police qui leur donnait des instructions de rester calme cependant David ignorant les ordres s'est dirigé vers le bord de la falaise la hauteur de la falaise était de 30 mètres suite à quoi il a été urgemment transporté par hélicoptère à l'établissement médical le plus proche après quelques jours dans le coma son état s'est finalement stabilisé et il attendait l'interrogatoire en relation avec la disparition de Dawn début mars les enquêteurs ont pris sa déclaration qui correspondait à celle de sa fille Jackie mais lorsque le lendemain des questions sur les preuves ont émergé il est resté sans mots une semaine et demie plus tard David a contacté le sergent pour révéler l'emplacement de Dawn lors de l'interrogatoire enregistré il a avoué qu'il avait cuit des preuves dans un énorme pot pendant 4 jours ce qui était la raison pour laquelle elles étaient introuvables pour la police avec ses aise aveu il s'est présenté devant le jury accusé d'un délit contre Dawn la saga du procès a commencé en mars 2011 avec des audiences préliminaires mais ce n'est qu'en l'année 2012 que le procès a vraiment pris de l'ampleur le conflit dans la salle d'audience s'est intensifié lorsque l'accusation s'est retrouvée sans preuve décisive le témoignage de Jackie la fille de David qui est devenue le témoin principal de l'accusation a attiré une attention particulière elle a raconté le moment où son père lui a confié les secrets de son acte cependant la défense a remis en question la crédibilité de ses paroles en soulignant que Jackie était sous l'influence de l'alcool au moment de la confession ce qui pourrait obscurcir ses souvenirs l'apparition de David au tribunal en fauteuil roulant suite à un incident sur le rocher qui l'a physiquement limité était très significative comme preuve importante l'accusation a présenté les déclarations de David qu'il a faites à un sergent où il décrivait les détails de cette nuit et les méthodes qu'il a tentées pour effacer les traces de l'acte ces enregistrements audio ont permis au jury de connaître tous les détails de l'événement de première main finalement David a été reconnu coupable d'une infraction non intentionnelle et le verdict a été prononcé six mois après le verdict David a été condamné à la peine maximale possible avec la possibilité d'une libération anticipée après 15 ans de prison selon les dernières informations disponibles David continue de purger sa peine jusqu'à l'année 2024 à la fin de mars 2022 la maison de Sheila Smith est devenue le centre d'attention des enquêteurs locaux suite à la disparition de son colocataire à leur arrivée les policiers ont été accueillis par une vue troublante dans le jardin brûlait des structures où l'on pouvait clairement voir des eaux mais ce n'était que le début car une enquête plus approfondie de la résidence a révélé des détails encore plus sombres et bouleversants dépassant de loin les craintes initiales Sheila Libère l'héroïne de notre histoire d'aujourd'hui est une femme qui vient d'atteindre la quarantaine et mène une vie tranquille sur son ranch équestre loin de l'agitation de la ville elle est née dans une petite ville du New Hampshire son anniversaire est le 4 juillet 1958 Sheila était la plus jeune la plus jeune de 6 enfants dans une famille où le calme était une rareté en raison des difficultés de son enfance elle a toujours essayé de se démarquer pour attirer l'attention de ses parents ce qui conduisait souvent à des disputes et des conflits familiaux la vie à la maison était encore compliquée par l'alcoolisme de son père parfois toute la famille devait se cacher dans les champs de maïs pour échapper à sa colère ses moments difficiles ont seulement renforcé Sheila et malgré tout elle a réussi à terminer l'école avec succès elle a toujours rêvé d'une grande vie hors de sa petite ville voulant devenir une star de la country ou un modèle célèbre mais finalement elle a dû chercher un emploi pour aider sa famille et elle a trouvé un poste de femme de ménage dans un hôtel local avec sa soeur le chemin de vie de Sheila a changé quand elle rencontra John Baxter un jeune père leur relation a rapidement évolué en mariage qui n'a toutefois duré que six semaines John réalisa qu'il avait fait une erreur lorsqu'il vit comment Sheila se comportait avec sa fille ce qui a conduit à leur séparation le divorce et une série de relations éphémères n'ont pas apporté à Sheila la paix désirée pendant cette période tumultueuse de sa vie elle rencontra Ronnie Jennings avec qui elle vécut quatre années pleines de scandales et de tromperies de Ronnie Sheila réagissait souvent de manière émotionnelle et parfois agressive dans un moment de désespoir lorsqu'elle demanda le divorce Sheila prit beaucoup de pilules et se mit au volant de la voiture de Ronnie ce qui entraîna un accident heureusement il n'y eut aucun blessé mais Sheila passa huit jours dans le coma à l'hôpital après sa guérison elle tenta de recommencer sa vie en déménageant dans un cottage isolé dans l'espoir d'un nouveau départ mais sa relation ne fit que se détériorer davantage les menaces de Sheila devenaient de plus en plus menaçantes jusqu'à ce qu'un jour à demi endormi elle menaça Ronnie cela fut la goutte d'eau pour lui et il mit définitivement fin à leur relation ce qui mena à leur divorce Ronnie décrivait toujours Sheila comme dangereusement imprévisible et égocentrique après le divorce Sheila ne perdit pas de temps et commença immédiatement à chercher de nouveaux partenaires en utilisant des annonces personnelles dans la presse son attrait était indéniable mais Sheila ne cherchait pas d'homme fort elle avait besoin de personnes qu'elle pouvait dominer ce qui rendait les annonces personnelles l'outil idéal pour sa recherche un jour Sheila rencontra le docteur Bill Weber un homme de grande fortune et propriétaire d'une vaste ferme équestre s'étendant sur 150 acres dans le New Hampshire Bill un professionnel prospère de la thérapie manuelle et un gentleman de plus de 60 ans attira immédiatement l'attention de Sheila qui lui envoya sans hésiter des photos personnelles dans l'espoir de susciter son intérêt l'intérêt de Bill pour Sheila était tel qu'il ouvrit son cœur la couvrit de cadeaux luxueux et éleva rapidement leur relation à un niveau plus sérieux en 1987 Sheila devint la maîtresse en titre de sa ranch bien que Bill ne l'ait jamais faite son épouse légitime elle adopta son nom de famille et devint pour lui non seulement une amante mais aussi un symbole de jeunesse et de beauté Bill devait se séparer de ses autres relations amoureuses car Sheila voulait être la seule dans sa vie et réussissait efficacement à chasser toutes les autres femmes de leur entourage commun dans ses révélations Sheila partageait que sa vie avec Bill ne comprenait pas seulement des moments domestiques mais aussi qu'il trouvait du temps pour des activités hors de la maison avec le temps elle commença à établir ses propres règles dans ses relations avec d'autres hommes influençant ainsi leur vie personnelle et professionnelle son influence devint particulièrement évidente lorsqu'elle prit un poste de gestionnaire dans l'entreprise de Bill et obtint un contrôle total sur ses finances en vieillissant Bill vit les aventures romantiques de Sheila devenir de plus en plus marquées et chaotiques l'une de ses relations était avec Wayne Ennis de la Jamaïque qui vint travailler sur leur ferme Sheila affirmait que Bill soutenait tellement sa liberté de choisir des partenaires de vie que Wayne finit par emménager avec eux pour vivre ensemble sur leur ranch dans sa relation avec Wayne Sheila rencontra des malentendus qui menèrent à un conflit sérieux lorsqu'il la trouva en compagnie indésirable les accusations d'agression se dissipèrent rapidement et ils officialisèrent leur relation bien que Sheila n'ait jamais pris son nom de famille peu après une série d'incidents et d'ordonnances judiciaires mis fin à leur mariage et il ne fallut pas longtemps avant que Sheila trouve un nouveau compagnon James Briggs contrairement à Wayne était plus souple mais leur chemin commun fut également bref en raison des accusations portées contre lui par Sheila pour agression la situation escalada en poursuites en voiture et en menaces qui heureusement échouèrent en réfléchissant à son parcours dans les relations un motif répétitif de comportement de Sheila devient évident témoignant de son instabilité et de sa tendance à agir brusquement cette histoire nous mène à un triste événement en l'an 2000 lorsque Bill Weber mourut en décembre à l'âge de 74 ans malgré l'absence de relations officielles avec Sheila elle fut étonnamment désignée comme principale héritière de sa fortune incluant un ranch un salon de massage et des propriétés locatives ce qui provoqua une tempête d'indignation parmi ses enfants peu après sa mort Sheila prit le plein contrôle de son patrimoine ce qui lui donna la liberté d'agir à sa guise sans compromis ni accord en 2003 trois ans après la mort de Bill Sheila resta seule sur le ranch mais les voisins commencèrent à remarquer que de jeunes gens venaient de plus en plus souvent chez elle Sheila cherchait de la compagnie et était prête à faire beaucoup pour garder de nouvelles connaissances chez elle avec le temps son attrait commença à s'estomper et bientôt les services de livraison évitaient de son ranch dans sa quête de nouveaux invités Sheila se tourna vers diverses entreprises de services et inventa différents prétextes pour attirer l'attention elle commença même à offrir un abri au sans-abri dans l'espoir de combler le vide dans sa vie à 37 ans Michael se trouvait dans une situation de vie difficile sans emploi stable ni domicile ce qui le rendait vulnérable aux promesses de Sheila de stabilité financière et d'amitié cédant à ses persuasions il se retrouva bientôt sur son ranch où sous prétexte de son incapacité à vivre de manière indépendante il lui fut interdit de gérer son propre argent Michael de nature douce devint rapidement un outil docile entre les mains de Sheila qui souvent dépassait ses méthodes de contrôle parfois même recourant à la cruauté à plusieurs reprises il tenta de s'échapper de son influence en marchant 20 miles jusqu'au prochain refuge dans l'espoir de fuir ces eux contrôles tyranniques pourtant Sheila savait toujours comment le ramener jusqu'à cette funeste soirée d'automne en 2005 lorsque Michael ne revint pas et coupa tout contact avec sa famille depuis il n'a été vu par personne et les lettres qu'il aurait envoyé du ranch commencèrent bientôt à soulever des doutes sur leur authenticité dans la dernière d'entre elles il prétendait avoir trouvé son bonheur et ne jamais vouloir revenir demandant à sa famille de ne pas contacter la police et de ne pas le chercher sur le ranch malgré sa situation précaire et son absence de domicile la disparition de Michael n'a suscité guère d'inquiétude Sheila continuait d'attirer d'autres hommes avec des promesses et des mensonges en février de l'année 2006 leurs chemins se sont croisés avec Kenneth County un jeune homme de 24 ans Kenny était réputé pour son coeur généreux et son sourire constant il était profondément lié à sa famille qui représentait tout son univers cela était probablement dû à sa dépendance vis-à-vis de ses proches car les capacités mentales de Kenny correspondaient à celles d'un enfant de 12 ans Kenny ne se distinguait pas particulièrement sur le plan social ce qui le rendait particulièrement vulnérable Sheila avec son charme irrésistible réussit à le convaincre de se rencontrer dans l'un des hôtels locaux là elle le conquit complètement avec son esprit et sa conversation charmante en lui promettant une nouvelle vie pleine de joie Sheila a convaincu Kenny de déménager avec elle ce qui devait être le début de leur bonheur partagé cependant le paradis promis s'est rapidement transformé en malentendu où Sheila exprimait ses désirs sombres laissant une empreinte sur Kenny qui affectait gravement son bien-être dans le quartier où vivait Sheila un incident s'est produit dans un magasin qui a été capturé sur une photo Kenny était dans un fauteuil roulant et présentait des traces du crime la situation a tellement escaladé que la police a dû intervenir heureusement pour Sheila et Kenny leurs arguments étaient suffisamment convaincants pour les officiers leur permettant de quitter le magasin sans avoir à répondre à d'autres questions cependant Kenny semblait abattu et préoccupé tout au long de l'incident Sheila était souvent présentée comme une multimillionnaire possédant des fermes équestres ce qui était une forte exagération elle était fréquemment décrite comme capricieuse et conflictuelle la situation s'est compliquée en mars 2006 lorsque Kenny a soudainement disparu sa mère inquiète Caroline n'a pas pu établir de contact avec son fils après des tentatives infructueuses pour le joindre on lui a même conseillé de le laisser tranquille lorsqu'elle a demandé de l'aide à Sheila inquiète pour le bien-être de Kenny qui ne pouvait pas s'aider lui-même Caroline a cherché de l'aide auprès du shérif après avoir parlé avec le sergent Sheehan elle a déposé une déclaration de recherche en essayant de contacter Sheila pour obtenir des détails l'enquêteur a appelé à plusieurs reprises le numéro du ranch mais ses appels sont restés sans réponse perdus dans le silence deux jours plus tard à la surprise du sergent Sean Sheila le rappela dans leur conversation elle l'informa que Kenny avait quitté le ranch et était maintenant en cachette avant que l'enquêteur puisse poser une question l'appel fut interrompu par un clic fort suivi d'un enregistrement où Sheila énumérait les parents de Kenny et demandait s'il leur avait fait du mal sur l'enregistrement on pouvait entendre la voix basse de Kenny répondant oui à chaque question après la lecture de l'enregistrement Sheila a immédiatement raccroché cet appel nocturne et les accusations contre Kenny ont troublé l'enquêteur ce qui l'a poussé à se rendre ces eux-mêmes jours au ranch à la recherche de preuves bien qu'il était déjà environ 6 heures du soir les policiers connaissaient déjà l'emplacement du ranch car ils y avaient déjà été auparavant mais cette fois ils se sont approchés prudemment inquiets que Sheila puisse utiliser la situation à ses propres fins à leur arrivée ils ont trouvé la porte et le portail verrouillé bien que tous les signes y compris les voitures garées indiquaient que les propriétaires devraient être chez eux lors de l'inspection du lieu de la découverte le groupe a trouvé un feu de camp avec un matelas déchiré et une botte de paille brûlant violemment en examinant de plus près les cendres des traces de 3,5 cm de long et 1 cm de large ont été découvertes suite à cette découverte un soutien supplémentaire a été demandé et pendant qu'ils attendaient l'arrivée Sheila est apparue de manière inattendue à l'arche d'entrée elle a rencontré les officiers de police qui l'ont immédiatement interrogé sur l'origine des eaux trouvées et du feu de camp avec une certaine aisance la femme a affirmé que cela pourrait être l'oeuvre soit d'animaux sauvages soit de jeunes sans abri finalement après une brève conversation elle a demandé aux officiers de police de quitter sa propriété après l'arrestation de Sheila Leber la police a passé trois semaines à mener des recherches intensives sur son ranch les découvertes ont stupéfié même les enquêteurs expérimentés les preuves trouvées datant de l'année 2004 ont montré que les affaires de Sheila n'étaient pas isolées au cours de l'enquête une autre personne a été liée à elle un jeune homme nommé Michael sur le ranch lors de l'inspection du système d'égout ses effets personnels ont été trouvés y compris son certificat de naissance plusieurs balles et des traces d'ADN correspondant à l'ADN de sa mère confirmant ainsi les pires craintes sur le terrain du ranch des objets personnels appartenant à diverses personnes ont également été trouvés qui n'avaient aucun lien avec les troubles psychiques connus parmi les pièces à conviction les plus inhabituelles figurent les vidéos familiales enregistrées par Sheila elle montre comment elle force Michael et un autre homme Kenny à avouer des crimes qu'il n'avait pas commis lors du procès en 2008 Sheila a clamé son innocence et a invoqué une capacité de réorientation elle raconta que Dieu lui était apparu pendant un coma dans les années 80 et lui avait donné la mission de protéger les enfants afin d'éviter des accidents malheureux semblables à ceux qu'elle avait elle-même vécu Sheila se considérait comme une sorte d'ange gardien envoyé pour purifier le New Hampshire des erreurs au cours des deux années précédant le procès Sheila a été examinée par de nombreux psychiatres dont les avis étaient partagés certains la considéraient simplement comme une personnalité sociopathe tandis que d'autres soulignaient un profond stress émotionnel aggravé par une enfance difficile cependant le tribunal a rejeté les arguments concernant sa capacité de réorientation malgré les soupçons que Sheila pourrait avoir des problèmes psychiques elle a conservé la capacité de travailler et était consciente de l'illégalité de ses actes cela est confirmé par son effort pour effacer les traces d'irrégularité et ses tentatives d'éviter une confrontation avec les règles lorsqu'elle a été surprise sur les lieux du crime en juin 2008 le tribunal condamna Sheila pour des délits contre Michael et Kenny à la peine maximale possible sans possibilité de libération anticipée il manquait de preuves suffisantes pour la condamner dans d'autres affaires bien que des artefacts étranges soient trouvés jusqu'à aujourd'hui sur sa propriété enveloppant le lieu d'une aura de mystère les objets trouvés sur le ranch indiquent qu'il y avait plus de deux garçons cela présente Sheila comme une suspecte dont les actes ont marqué l'histoire de la justice Sheila choisissait ses hommes parmi ceux qui étaient particulièrement vulnérables et peut-être reconnaissait-elle que ses fantasmes sombres étaient un moyen de faire face à ses propres problèmes en raison de son état psychique étant donné les nombreuses expériences qu'elle a vécues dans sa vie même en tant qu'enfant son état mental est discutable pour Sheila ni Michael ni Kenny n'avait d'importance elle était une maîtresse de manipulation et possédait un ego excessivement gonflé ce qui la rendait particulièrement dangereuse dans des circonstances mystérieuses une fille a disparu sans laisser de traces de la maison d'une famille américaine tard dans la nuit les autorités judiciaires ont immédiatement commencé les recherches qui les ont rapidement menées à une série de découvertes surprenantes et imprévues une fois le mystère de la disparition résolu les enquêteurs se sont retrouvés face à un nouvel ensemble de questions troublantes approfondissant encore le mystère Rowan Ford né le 11 avril 1998 à San Diego Californie déménagea peu après le divorce de ses parents avec sa mère au Missouri dans la petite ville accueillante de Stella dans sa nouvelle maison la mère rencontra David ce qui mena à un nouveau mariage et à l'agrandissement de la famille avec des enfants issus de leur premier mariage et une fille née de cette union ainsi Rowan eut quatre frères et sœurs avec lesquels elle entretenait une relation chaleureuse et amicale la majeure partie de son enfance la jeune fille la passa dehors explorant les environs de la ville à vélo profitant de la natation et se consacrant au dessin elle s'impliquait également activement dans l'école du dimanche de l'église locale où elle aidait les autres enfants et était toujours la première à arriver à l'âge de neuf ans en novembre 2007 Rowan montrait déjà un haut niveau d'indépendance dû aux horaires de travail de sa mère qui travaillait la nuit dans un magasin local et à l'emploi de son beau-père qui travaillait de jour à la ferme ce jour-là le deuxième novembre elle était seule à la maison sa mère était allée travailler et son beau-fils était encore au travail à la ferme le matin lorsque Colin rentra de son poste de nuit vers neuf heures elle remarqua l'absence de sa fille dans la chambre en demandant à son mari où se trouvait Rowan il expliqua que la fille avait décidé de passer la nuit chez une amie et qu'il lui avait donné sa permission étant donné la petite taille de leur ville il ne jugea pas nécessaire de demander chez qui précisément inquiète Colin décida de vérifier les amis de Rowan après avoir traversé quelques rues de la petite ville elle se rendit compte que son inquiétude était justifiée aucune des amis n'avait vu Rowan cette nuit-là après des recherches infructueuses dans toute la ville Colin insista pour informer la police la réaction du shérif fut immédiate il commença par une visite chez la famille pour interroger David qui avait vu Rowan en dernier l'homme partagea qu'ils étaient rentrés chez lui après le travail à la ferme en compagnie de son collègue Christopher et d'un ami Layton où ils avaient joué au billard et bu quelques verres après que les amis aient acheté tout le nécessaire pour leur rencontre dans le magasin local trois d'entre eux se dirigeèrent vers la maison de l'un d'eux où ils passèrent quelques heures dans une atmosphère agréable à la tombée de la nuit Christophe exprima le souhait de retourner chez lui dans la ville voisine où il vivait dans une caravane et invita Ethan et David à continuer la soirée chez lui David après s'être assuré que sa belle-fille Rowan dormait profondément accepta et partit avec eux en chemin ils s'arrêtèrent pour acheter de l'alcool supplémentaire et passèrent le reste de la soirée dans la caravane de Christophe une heure plus tard David demanda à Ethan de le reconduire pour éviter une rencontre avec la police en raison de son état d'ébriété Ethan choisit des routes moins fréquentées arrivé chez lui David s'endormit presque immédiatement mais fut bientôt réveillé par Rowan qui demanda la permission de passer la nuit chez une amie sans trop réfléchir il acquiesça et se rendormit la police accueillit cette histoire avec scepticisme notamment la décision de laisser partir la jeune fille la nuit sans poser davantage de questions sur sa destination le shérif soupçonnait que David pouvait être impliqué d'une manière ou d'une autre dans la disparition de Rowan bien qu'il n'y ait aucune preuve concluante toute la journée et jusque tard dans la nuit la police avec l'aide des habitants de la ville et des communautés environnantes organisa une recherche pour retrouver la disparue Rowan dans la petite ville de Stella qui ne compte que 150 âmes environ la nouvelle de sa disparition se répandit comme une traînée de poudre étant donné les liens étroits de la famille avec la communauté normalement les enfants jouaient insouciants dans les rues mais la disparition inexpliquée a rempli le cœur des résidents de soucis et de peur les premières 24 heures de recherche se sont terminées sans aucun indice ni trace de Rowan le jour suivant le 4 novembre les enquêteurs se rendirent dans une ville voisine pour rencontrer Christophe qui confirma l'alibi de David mais rapporta qu'il n'avait eu aucun contact avec son ami depuis la disparition de la fille cela conduisit à l'élargissement des recherches et à l'implication de davantage de bénévoles mais aucune trace de Rowan ne fut trouvée le lendemain matin fut marqué par l'implication d'agents du FBI qui travaillaient activement sur différentes hypothèses concernant l'incident des doutes furent émis quant aux déclarations du beau-père de Rowan car sa version des événements semblait peu crédible toutes les amies de Rowan furent interrogées ce qui confirma que la fille n'était chez aucune d'elles des interrogatoires répétées de David menèrent à des modifications dans ses déclarations renforçant les soupçons à son encontre et intensifiant les efforts pour élucider l'affaire la même nuit où la fille disparut cette personne donna des informations contradictoires sur son absence il mentionna également que la fille avait peut-être décidé de se rendre seule chez une amie sans lui demander la permission et quitta l'appartement sans qu'il le sache au cours de l'enquête il s'avéra qu'il avait emprunté la voiture de sa mère ce soir-là ce qui n'avait pas été communiqué précédemment aux enquêteurs les enquêteurs décidèrent alors de saisir à la fois son pick-up personnel et la voiture de la mère pour une inspection détaillée mais aucune trace d'un crime ne fut trouvée parallèlement les enquêteurs ont décidé de reprendre les entretiens avec Christophe et Newton puisque tous deux avaient passé la soirée de la disparition avec le suspect Christophe a été invité à la station de police où il a répété la version des événements qu'il avait déjà exprimé auparavant il a également accepté de se soumettre à un interrogatoire en utilisant un détecteur de mensonges dont les résultats n'ont montré aucun signe de tromperie et peu après il a été libéré quelques heures après avoir quitté la police et être retourné au travail Christophe a vu passer la voiture du shérif Clark et lui a fait signe pour l'arrêter le shérif Clark le chef du département de police de Whitman connaissait Christophe depuis 17 ans et entretenait une relation amicale avec 16 parents adoptifs ce qui lui valait son respect après la mort de la mère de Christophe il cherchait souvent le soutien de Clark lors de leur rencontre ils ont discuté de la disparition de Rowan bien que Clark ne soit pas directement impliqué dans l'enquête pourtant Clark sentait que le comportement de Christophe était étrange et soupçonnait qu'il pourrait cacher quelque chose au moment où chaque minute était cruciale pour le destin de Rowan disparu Clark décida de ne pas cacher ses soupçons et chercha de l'aide auprès du FBI il organisa une rencontre avec les agents et partagea ses suppositions sur le fait que Christopher pourrait cacher des détails importants sur les événements de cette nuit-là peut-être même à la demande de Christopher lui-même ces informations pourraient indiquer sa participation à la disparition de Rowan le shérif prétendit avoir établi une relation de confiance avec Christopher et était prêt à essayer de convaincre Christopher de partager la vérité par peur des conséquences d'une implication le soir même Christopher se rendit à la maison de la mère de Rowan pour se renseigner sur les progrès de l'enquête en son absence des agents du FBI arrivèrent qui avaient décidé de parler à nouveau avec la mère de Rowan lorsque Christopher les rencontra il confirma sa version antérieure des événements de cette nuit-là mais exprima pour la première fois des soupçons à l'égard de David et offrit son aide pour découvrir la vérité il était même prêt à prendre un risque en proposant de se servir comme appât avec un dispositif d'écoute pour obtenir un aveu de David cependant les agents décidèrent de mettre ce plan en attente pour le moment et demandèrent à Christopher les lieux où David aurait pu cacher des preuves liées à l'affaire le matin après que la police a reçu des informations d'un homme elle a commencé une enquête approfondie des lieux indiqués et a élargi le rayon de recherche dans le district de Stella pendant ce temps David fut à nouveau invité à un interrogatoire par le FBI où il continua à nier toute culpabilité les tentatives d'enquête chez lui se soldèrent par un échec laissant les enquêteurs sans preuve sans preuve pendant ce temps Christophe rendit visite au shérif Clark pour lui parler de ses interactions avec les agents au cours de leur conversation Clark eut l'impression que Christophe cachait quelque chose d'important après la rencontre le shérif contacta immédiatement les enquêteurs et exprima ses soupçons que Christophe pourrait détenir des informations compromettantes pour David pensant que Christophe souhaitait partager des informations importantes mais hésitait les agents du FBI insistèrent pour que Clark tente de le convaincre étant donné les contacts répétés de Christophe avec le shérif à propos de l'affaire il était probable qu'il voulait en effet révéler quelques détails clés le 7 novembre Christophe fut à nouveau invité au poste de police pour donner son consentement à la fouille du coffre-fort dans la maison de David où Christophe vivait temporairement après avoir perdu sa propre maison et où ses effets personnels étaient encore stockés Christophe accepta sans objection la fouille de sa remorque et de sa voiture donna un échantillon d'ADN et répondit à nouveau aux questions des enquêteurs lorsque les enquêteurs décidèrent d'eux reconsidérer les événements de cette nuit et demandèrent à Christopher de confirmer la version des faits présentés par David la situation prit un tournant inattendu Christopher révéla que le récit de son ami n'était pas exact poussant ainsi les enquêteurs à déterminer avec plus de détermination les véritables circonstances la pression des autorités judiciaires ne fit que repousser davantage Christopher le conduisant à se défendre et à refuser toute communication supplémentaire sous la menace d'une accusation concernant la disparition de Rowan la réunion fut annulée et Christopher quitta le poste de police il se rendit immédiatement chez le shérif Clark ce même soir se plaignant du traitement injuste par les enquêteurs et envisageant de chercher de l'aide juridique le shérif reconnaissant son droit à un avocat lui conseilla néanmoins de comprendre les raisons de l'enquête et de continuer à soutenir la recherche de Rowan Christopher expliqua qu'il n'était plus disposé à collaborer avec les enquêteurs et préféra communiquer exclusivement avec Clark au cours de leur conversation Christopher sous la pression constante du shérif ne put retenir ses larmes avoit son affection pour Rowan et nia toute intention de lui faire du mal il se souvint de la proximité qu'il avait eue avec la jeune femme devenant presque un membre de sa famille et recevant le doux surnom de oncle Christopher le shérif percevant son état émotionnel tenta de convaincre l'homme de révéler tout ce qu'il savait sur les événements au moment où Christopher faisait sa déclaration des visiteurs sont entrés dans le poste de police distrayant le shérif Clark de la conversation Clark s'occupa des visiteurs et pendant C.E. temps Christopher quitta discrètement le bâtiment sans révéler les informations qu'il avait l'intention de divulguer le shérif réalisant l'ampleur de la situation contacta immédiatement le FBI pour rapporter C.E. qui s'était passé il avertit que Christopher était sur le point de tout révéler prêt à parler mais toute pression pourrait le pousser à se retirer de la coopération et à chercher plutôt un avocat c'est pourquoi Clark proposa de lui donner du temps pour réfléchir ce avec quoi les agents étaient d'accord la recherche se poursuivit le lendemain sans interruption mais Rowan mais Rowan n'a pas été trouvé tout a changé le 9 novembre une semaine après la disparition lorsque les équipes de recherche atteignirent une zone isolée près de Powell à 16 km de Stella là au milieu des bois et des champs ils découvrirent une profonde dépression naturelle sous une couche de feuilles et de débris ils trouvèrent ce qu'ils avaient cherché pendant des jours Rowan les circonstances de ce qui s'est passé sont telles qu'elles ne peuvent pas être décrites en détail sur Youtube mais j'espère que vous pouvez imaginer ce qui s'est passé là après la découverte les agents du FBI ont de nouveau contacté le shérif Clark pour insister sur la nécessité d'éhé interroger Christopher il s'est avéré que Christopher était venu à la station le matin même en l'absence de Clark et avait laissé un message via d'autres employés soulignant l'urgence d'une réunion le shérif a immédiatement commencé à chercher Christopher visitant tous les lieux possibles mais l'homme semblait avoir disparu de la surface de la terre l'histoire a continué lorsque Christopher a décidé de contacter lui-même Clark l'angoisse dans sa voix était perceptible il parlait de la possibilité que quelqu'un pourrait le suivre en décrivant ces dernières errances dans la ville les tentatives de se libérer l'esprit Christopher a mentionné une voiture argentée qui semblait le suivre constamment le shérif Clark lui a assuré qu'il ne savait rien d'une telle surveillance et a suggéré une rencontre pour discuter de la situation lors de la rencontre Christopher était extrêmement tendu et a exprimé la crainte que il pourrait être lié d'une manière ou d'une autre à la disparition de Rowan et que quelqu'un pourrait chercher à se venger de lui Clark a proposé d'aller à la station pour discuter plus en détail de l'affaire et a souligné que la situation s'était aggravée et que Christopher devait partager tout ce qu'il savait devant la station Christopher a de nouveau été submergé par les émotions mais a insisté sur le fait qu'il ne voulait pas parler dans un endroit si fréquenté il a proposé de se rendre dans un endroit plus isolé et a mentionné un pont peu connu près de la ville après s'être mis d'accord ils se sont dirigés là-bas à leur arrivée Christopher a tendu ses mains vers Clark de manière inattendue et lui a proposé de lui mettre les menottes le shérif était perplexe et a répondu que cela n'était pas nécessaire puis Christopher a dit mystérieusement après mes paroles tu le verras différemment et il commença à raconter répétant d'abord ce que la police savait déjà ce soir-là Christopher se détendait avec Ben et David dans la caravane ils continuaient à célébrer et à boire quand il fut temps de rentrer à la maison David lui demanda un trajet ils décidèrent d'emprunter les chemins de campagne pour éviter de rencontrer la police et ils partirent l'histoire que Christopher raconta plus tard au shérif le choqua et le laissa perplexe Christopher a voix qu'il avait ressenti ce soir-là le désir terrifiant de faire quelque chose d'impardonnable à Rohan je ne peux pas en parler sur Youtube mais vous devez comprendre ce qu'il voulait faire Christopher sachant que ses amis seraient absents un moment a choisi un chemin plus court par la route principale et est arrivé le premier chez David il s'infiltra silencieusement dans la chambre de Rohan la prie avec précaution pour ne pas la réveiller et l'emmena dans sa caravane pendant ses actions il n'alluma pas la lumière et essaya de rester inaperçu après que Christopher ait fait l'irréparable il prévoyait de ramener Rohan chez elle et de disparaître cependant les plans ont changé lorsqu'elle vit son visage à la lumière claire de la lune paniqué à l'idée d'être reconnu Christopher décida qu'il devait effacer les traces du crime de telle manière que personne y compris Rohan n'apprenne la vérité finalement il prit une décision irréversible et fit quelque chose dont je ne peux également pas parler ici veuillez comprendre mais j'essaie d'expliquer tout aussi clairement que possible assis dans la voiture après tout ce qui s'était passé Christopher réfléchissait aux moyens de se débarrasser de toutes les preuves et indices sa première pensée fut de détruire toutes les preuves en les jetant du pont où il avait rencontré pour la dernière fois le shérif Clark Christopher réalisa que son plan initial serait rapidement percé à jour il conduisit à travers le district réfléchissant à des alternatives et bientôt il conçut un nouveau plan près de la prochaine ville se trouvait une grande fosse il y alla pour se débarrasser de preuves mais il ne réussit pas à couvrir la fosse avec des branches elles tombaient simplement en bas à cause de leur énorme taille lorsqu'il retourna à la maison Christophe remarqua des traces sur ses affaires il devait également se débarrasser d'autres objets compromettants et de la corde utilisée lors de l'acte il rassembla tout dans un grand baril métallique pour le brûler mais réalisa qu'un feu ouvert pourrait attirer une attention indésirable finalement il traîna le baril dans la grange et l'alluma là le shérif Clark était perturbé par ces événements tout le temps il avait considéré David comme le coupable et Christophe seulement comme un témoin retenant des informations découvrir que quelqu'un qu'il connaissait presque depuis vingt ans pourrait faire une telle chose fut un choc pour le shérif Christophe qui a trois enfants d'un divorce semblait toujours être un citoyen respectueux de la loi pourtant la véritable image des actions de Christophe détruisit cette impression après avoir raconté son histoire Christophe accepta volontairement de se rendre au poste de police et le shérif ne jugea même pas nécessaire de le menotter cependant après avoir répété son aveu devant les agents du FBI il fut arrêté alors que Christophe exprimait sa volonté de permettre une fouille de sa maison mobile et de sa voiture il termina sa déclaration en regrettant ce qui s'était passé et mentionna qu'il avait passé les jours suivants en larmes les enquêteurs réfléchissant à son aveu décidèrent alors de rencontrer David pour l'informer de l'aveu de Christophe ils étaient préoccupés par le comportement étrange de l'homme et les contradictions de ses déclarations ce qui souleva des soupçons qu'il pourrait cacher les actes de son ami mais le prochain tournant des événements fut encore plus surprenant après l'interrogatoire David changea soudainement son récit des événements il prétendit que lorsqu'il rentra chez lui cette nuit-là il constata la disparition de Rowan de sa chambre et supposa immédiatement que Christophe aurait pu l'emmener avec la voiture de sa mère il se rendit chez Christophe et fut témoin des événements au lieu de tenter de sauver Rowan David décida de rejoindre Christophe puis de l'aider à dissimuler les preuves du crime il conclut que sa conscience avait d'une certaine manière été éteinte à ce moment-là et il ne pouvait se rappeler de rien de ce qui s'était passé dans les jours suivants les enquêteurs déroutés par cette évolution se tournèrent de nouveau vers Christophe pour demander des explications sur les déclarations de David Christophe insista cependant sur le fait que David n'était pas impliqué dans les événements et que tout s'était passé exactement comme il l'avait décrit initialement cela rendit les enquêteurs encore plus perplexes mais l'histoire de Christophe correspondait parfaitement aux preuves trouvées les déclarations de Christophe furent confirmées par les résultats de l'examen médical contribuant ainsi à clarifier l'enquête lors de l'inspection du terrain près de la remorque les enquêteurs ont découvert un fût plein de cendres et dans la voiture ils ont remarqué des cheveux humains bien qu'ils n'étaient pas tout à fait sûr de quelle version des événements était la correcte les accusés ont avoué ce qui a permis d'arrêter David et de transférer l'affaire au tribunal durant le procès Christophe a tenté de contester l'utilisation de ces déclarations en prétendant qu'il n'avait pas compris leur possible utilisation contre lui et que ces droits avaient été violés toutefois le juge a rejeté ces arguments et a souligné que les déclarations avaient été faites volontairement Christophe a également cherché à obtenir de la clémence en mettant en avant son enfance difficile les changements constants de s'éparant biologique à des parents adoptifs et vice versa ce qui a laissé une impression durable sur sa personnalité un expert invité a affirmé que des signes de retard mental avaient été identifiés chez Christophe cependant cela ne l'a pas empêché d'être condamné en 2012 cinq ans après les faits à la peine maximale les tentatives de contester le verdict n'ont pas réussi la situation avec David était plus compliquée il a avoué sa participation au fait mais sa version des événements différait de celle des déclarations de Christophe ce qui représentait un risque pour l'accusation un éventuel procès contre David pourrait entraîner l'annulation de la condamnation de Christophe et potentiellement les libérer tous les deux car il n'y avait aucune preuve directe comme l'ADN ce risque l'accusation ne pouvait pas se le permettre aucune preuve n'a été trouvée que David était impliqué dans le crime avec Christophe l'accusation avait envisagé la possibilité de sa participation mais les preuves n'étaient pas convaincantes pour éviter l'annulation du verdict contre Christophe les procureurs ont conclu un compromis avec David après avoir plaidé coupable à deux chefs d'accusation il a été condamné à onze ans de prison dont il n'a purgé que cinq le verdict a suscité beaucoup de mécontentement car beaucoup estimait que David aurait dû recevoir une peine plus sévère pour cesser ses actes il est maintenant extrêmement improbable qu'il soit de nouveau tenu responsable pour cette affaire pendant ce temps Christophe continue de purger sa peine en prison de la fin